Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente Les cours et les jardins privés du cœur historique du Mans ouvrent leurs portes. Chaque automne, le temps d'un week-end, la cité Plantagenet s'offre à la curiosité des amateurs de patrimoine et de végétal. Derrière les murs de pierre se cachent des petits espaces amoureusement entretenus. Jardins de bouquets, aménagements contemporains, agrumes en collection, terrasses fleuries, les surprises sont nombreuses et les découvertes passionnantes. Entre cours et jardins tient sa dixième édition. Cette manifestation est née à l'initiative de Josiane Coenon, citadine et passionnée de jardin. Quand j'ai pris ma retraite de galeriste, je me suis dit que j'ai la chance d'habiter cette cité Plantagenet historique remarquable avec plein de petits jardins secrets. J'ai demandé à mes voisins, j'ai ouvert moi-même mes deux petits jardins au public. Justement, le concept c'était petit jardin urbain, pour inciter les gens à embellir leurs petits espaces. Même si vous n'avez qu'une petite terrasse, on peut créer l'illusion à jardin de peau, à jardin de plantes condimentaires. C'était ça mon idée. Autour de la cathédrale, pépiniéristes, horticulteurs et artisans d'art sont de la fête. Du côté des jardins, certains sont en libre accès, d'autres se visitent, moyennant l'achat d'un pass. Dans la vieille ville, 25 jardins privés participent à l'opération et leur nombre augmente chaque année. Nous avons d'abord étendu l'espace, c'était au départ mes voisins. Et puis maintenant nous sommes à 25 jardins et on est allé jusqu'à l'abbaye Saint-Vincent. On descend maintenant intramuros et hors les murs et vous avez tous les ans des nouveaux jardins. Et en plus nous essayons de créer des choses pérennes comme la vigne rue Saint-Flassot sur les coteaux. Nous avons créé également un potager pour les petits enfants. Et bientôt nous allons inaugurer un verger conservatoire de fruitiers, les terrasses du verger. Et donc vous voyez, il reste des jardins publics, tout le monde n'est pas obligé de rentrer dans les petits jardins secrets. Cette fête propose à la population un grand nombre d'animations. Serge Bertin ouvre depuis 10 ans les portes de l'hôtel de Chauffour. Les fondations de la maison datent du 14e siècle. Il a fallu restaurer la tour, créer un escalier, débarrasser la terrasse qui abritait des clapiers, des cages à poules, avant de créer ce petit jardin d'ornements à plusieurs niveaux. On y trouve une vigne, un figuier, des arbustes, un petit bassin et de quoi satisfaire sa curiosité. Le sentiment qu'on a c'est que les gens sont quand même surpris par d'abord le patrimoine de la vieille ville, ses maisons, ses rues pavées. Les jardins ajoutent quelque chose certainement. Les gens sont naturellement curieux évidemment. Ils aiment voir ce qu'il y a derrière les porches, derrière les grilles. Pour beaucoup, c'est un plaisir effectivement d'aller un petit peu au-delà de ce que l'on voit habituellement quand on déambule dans les rues de la vieille ville. Cette année, porches et portails des maisons à colombages seront mises en valeur avec des bouquets et des compositions végétales. De nouvelles surprises à chaque coin de rue.